... Voici une situation concrète qui pourrait intéresser ces décidaires. Rep. Sahel est un projet qui se donne pour mission d'améliorer la résilience des populations du Sahel aux mutations environnementales. Il intervient dans 7 pays africains concernés par la grande muraille verte. Après 3 ans d'existence, les responsables sont en évaluation. Evelyne Dabiri. « Collecter les données écologiques et socio-économiques, renforcer les dispositifs de surveillance environnementale pour combattre les phénomènes de désertification et de changement climatique, ce sont entre autres les activités menées depuis 2012 par le projet Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales, en abrégé Rep. Sahel. Et après 3 ans de mise en œuvre, Rep. Sahel fait un bilan au cours de cet atelier afin de corriger la gestion des ressources naturelles avec, au final, l'amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes. « Il y aura des travaux terrains qui vont être faits ensuite pour la validation de ce qui a pu être interprété dans les bureaux et ainsi de suite. Il y aura également, ils vont travailler à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus concret au niveau des populations en termes de lutte contre ces effets des changements climatiques, donc par la réalisation, par exemple, de forages. » Cet atelier bilan de 24 heures est le premier d'une série de sept et se tiendra dans les différents pays membres de Rep. Sahel que sont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso. Il marquera dans chaque pays cité la fin de la phase 1 du projet en mai prochain. « Et pour diminuer au maximum la pollution de l'environnement et permettre de meilleure production, Salif Jean-Pierre Dondassé propose un incinérateur, Quabat, c'est le nom, permet de gérer les déchets biomédicaux. L'innovateur vient de recevoir un chèque d'un demi-million de francs CFA pour développer son activité. » Karim Patrick Namwano. 55,6 millions de francs CFA, c'est le montant du crédit octroyé par AuraBank à Salif Jean-Pierre Dondassé pour l'installation de son innovation dans les formations sanitaires au Burkina Faso. « L'argent se vient de la guerre. Comme on a eu une bonne avance, je crois qu'on va bien avancer également. Autrement, nous sommes à plus de 33% de travaux. » Anjoula, ou Gros Foyer, en français, est sa trouvaille. Elle sert à brûler les déchets biomédicaux. « Quabat peut conserver la chaleur pendant des heures. Parce qu'une fois incinérée, il y a encore la chaleur qui est toujours là. Cela permet en tout cas de détruire certaines gènes qui sont durs à cuire. » De la matière incinérée, il en existe dans les formations sanitaires. En temps normal, ces déchets sont brûlés sans précaution. L'alternative Guaba peut prévenir des risques. « Il y a plein de risques. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers le sang, nous pouvons facilement contracter beaucoup de maladies. Les hépatites, le VIH et une aiguille utilisée sur une personne infectée et qui, par imprudence, blesse une autre personne, peut facilement transmettre une maladie. » La somme reçue par l'innovateur devrait permettre la construction de l'incinérateur dans 13 régions de Burkina Faso. « C'est un outil qui va permettre véritablement à l'ensemble du système de santé et à travers le maillage de l'ensemble du système de pouvoir recycler, de pouvoir éliminer de façon conséquente, de façon efficace, donc à ces déchets de médicaux pour éviter qu'il y ait une contamination. » Au-delà de Guaba, d'autres innovations attendent d'être valorisées pour contribuer au progrès social et économique de la population. « La santé fait partie des cinq piliers du programme de la Conférence internationale sur la population. À cela, il faut ajouter la mobilité, la durabilité ou encore la responsabilité. On note des goulots d'étranglement cependant, si bien que le ministère des Finances et ses partenaires en parlent à Ouagadougou. » 20 ans après la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement adopté par les 179 chefs d'État au CAIR, la Société civile, le Fonds des Nations unies pour la population et le ministère de l'Économie et des Finances s'approprient les grandes conclusions de l'examen opérationnel du dit programme pour assurer son succès au-delà de 2014. Des progrès ont été réalisés dans certains domaines tant au niveau international qu'au niveau national, mais beaucoup restent à faire. « Au plan mondial, à ce niveau, il est constaté une diminution continue du taux d'accroissement de la population qui passe ainsi de 1,52% par an entre 90 et 95 à 1,15% entre 2010 et 2015. Au niveau national, on note la réalisation d'un taux de croissance économique moyen de 5% entre 1994 et 2014. Toutefois, cette croissance n'a pas permis une réduction de la pauvreté. Ce programme met l'être humain ainsi que ses droits au cœur du développement. Et à ce forum, les participants devront dégager les priorités nationales en matière de population et de développement en vue de leur prise en compte dans les négociations de l'agenda post-2015 pour le développement en septembre prochain. Un des droits élémentaires pour les populations reste l'alimentation. Le gouvernement s'est engagé à mettre à la disposition des personnes vulnérables des vives. La politique nationale de l'action sociale sur les filets sociaux est en validation. Un rapport bilan sera dressé. Draman Guené. Ce document de plan d'action opérationnel 2015-2017, de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale, est d'ici en voie de validation. Pendant ces travaux de 48 heures, ces participants auront à l'examiner, lui apporter des compléments d'information et des amendements. Nous avons à l'ordre du jour des présents travaux le plan triennal glissant pour couvrir la période 2015-2017 et qui va donc agréger l'ensemble des perspectives en matière de protection sociale. Le rapport bilan de la mise en œuvre du projet sera aussi dressé au cours de ces échanges. Quels que soient les différents secteurs d'intervention, il y a toujours eu un volet qui a permis, en tout cas au gouvernement, de manifester la solidarité nationale. L'année dernière, quand vous prenez le plan d'action qui a été programmé, je crois que sur 2014, ça s'élevait autour de 115 milliards en 2014 et les mesures sociales, je crois, allaient jusqu'à autour de 37 milliards. Cet outil de planification, une fois adopté, sera transmis au Conseil national pour la protection sociale en vue de sa mise en œuvre. Le mouvement en rouge, en campagne de sensibilisation sur des questions de jeunesse, l'enrôlement bilan, la homosexualité sont entre autres les sujets abordés. Les messages sont diffusés au cours des concerts animés par l'artiste musicien Mimo, Christine Koulibaly. Né il y a à peine un an, dans le paysage des organisations de la société civile, le mouvement en rouge se donne pour mission de participer à l'éveil des consciences dans la ville de Sia. Et tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif, y compris ce concert ici à la place CFO Amuro de Bobo Dioulasso. L'artiste malien Mimo dit engagé est l'affiche principale de ce concert qui sert de canal pour sensibiliser la jeunesse sur certaines questions de l'heure, telles que les échéances électorales à venir. Le vrai combat pour notre bonheur, c'est maintenant et pour cela il faut être armé, c'est-à-dire s'enrôler pour avoir le droit de voter le 11 octobre 2015. C'est une obligation pour chaque citoyen de décider de l'avenir de son pays. Camarades, chacun doit avoir une CNIV. Et quand les agents de la CNI seront déployés dans notre ville, tous ceux qui n'ont pas de carte doivent être présents pour établir leur carte. Le mouvement Enrou s'engage à faciliter l'obtention gratuite des pièces nécessaires à l'enrôlement biométrique. Ce concert fut également le lieu pour le mouvement d'affirmer sa position sur la question de l'homosexualité. Nous disons non à toute déviation qui va à l'encontre de nos croyances. Nous commençons à entendre des propos mariage pour tous. Garçons, garçons, femmes, femmes, c'est dehors, pas ici. Le sabotage de la mission d'information du gouvernement par certains de nos compatriotes en Côte d'Ivoire a été également dénoncé par le mouvement qui a par ailleurs salué les récentes baisses du prix du carburant même si elles restent en dessous de ses attentes. Le congrès pour la démocratie et le progrès, c'est si on mouhoune, réorganise ces structures. Une conférence publique a été organisée pour communiquer les consignes de la reprise. En pleine conférence, les militants ont été expulsés de la salle et ont dû tenir leur rencontre dans un domicile privé, debout et sous le soleil. Paul Sawadogo. Le congrès pour la démocratie et le progrès CDB a pris un coup après les événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est consciente de cette situation que la section du Mouhoune a tenu une conférence provinciale pour réorganiser les structures du parti dans la province du Mouhoune. Une conférence provinciale qui s'est transformée en rencontre avec les militants venus des différents départements de la province après leur expulsion de la salle de conférence de la direction régionale de l'environnement. On a fait notre demande qui a été accordée, on a payé les frais de location de la salle. Et donc c'est un autre grand étonnement que le directeur provincial est venu nous dire qu'il a reçu un message, il a reçu des instructions de nous vider de la salle. Nous, seulement ce qu'on peut dire, nous avons pris acte. Malgré cette situation, les responsables et les militants du parti de l'Epi et de la Daba ont tenu leur rencontre debout dans un domicile privé sous le soleil. On est conscient que notre parti, après les événements que nous tous nous connaissons, a pris un coup. Et donc, nous nous avons donné le message de se réorganiser. Voilà, se réorganiser, un message de cohésion, un message de paix pour le développement dans notre pays. Donc je crois que ce message s'est passé, comme vous l'avez constaté. Notre souhait est que vraiment, il y ait de la paix dans notre pays. Voilà, que de part et d'autre, chacun met de l'eau dans son vin pour le développement de notre pays. La dynamisation et réorganisation des structures dirigeantes du parti, une alternative pour un CDP conquérant, c'est sous ce thème que s'est tenu cette rencontre de la section CDP du Mouhoum. Aux parents, c'est la jeunesse qui donne de la voix. La fédération étudiantine et scolaire demande plus d'efforts pour le monde éducatif. Elle apporte une caution à l'instauration de la vignette sur les véhicules. L'objectif étant de trouver des moyens pour financer l'éducation. La FESPA veut saisir le CNT. Aruna Mare, Draman Guené. La fédération étudiantine et scolaire du parti de la Renaissance nationale, FESPA, apporte son soutien à la proposition de loi du parti sur l'instauration de la vignette sur les véhicules. A cette conférence de presse, cette composante du parti estime que la nouvelle taxe va améliorer les conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Cette loi va permettre aux étudiants d'avoir des bourses parce que ça consiste à taxer les véhicules en fonction de la puissance des véhicules et de collecter des fonds à ce niveau et investir au niveau des bourses des élèves et des étudiants au Burkina Faso. 37 500, au moins, ça peut résoudre un temps soit peu le problème des étudiants et des élèves au Burkina Faso. L'autre point abordé à ces échanges concerne les appuis accordés aux étudiants. Pour la FESPA, ces aides sont insuffisantes. Elles invitent par conséquent le gouvernement de la transition à faire plus. Dans les tout prochains jours, la FESPA envisage signifier cette alliance au Conseil national de la transition afin, dit-elle, de l'exhorter à voter la loi sur la vignette. Fin de cavale pour deux réseaux de malfrats. Ils ont été démantelés par la police de la ville de Ouagadougou. Le premier groupe opéré à main armée, avec souvent des armes des hommes détenus. Le second était spécialisé dans des vols avec effraction. La police salue surtout la collaboration de la population. Claudine Dimabio-Bikaba. Des vélomoteurs et des restes des vélomoteurs, un groupe électrogène, deux bouteilles de gaz, un poste télévisé écran-placement, une plaque solaire, des fusils et pistolets et autres objets qui appartiendraient à des hommes détenus, des portables et tout ce que vous voyez là sont des biens saisis au cours d'une enquête de police au maire de présumés coupables. La police dit avoir démantelé à la suite de cette enquête deux réseaux de brigands. S'agissant du gang spécialisé dans les vols à main armée, ce gang est spécialisé dans les vols à main armée à domicile. Il est composé de cinq mames. Leur mort opératoire consiste à faire irruption dans les domiciles des victimes tard dans la nuit. Y étant, ils les sommes d'ouvrir leurs portes. ligotent le chef de famille et tiennent les autres membres de la famille en joue. Ils procèdent ensuite à une minutieuse fouille, emportent tous les biens convoités et avant de se retirer, ils referment la porte et cassent la clé dans la série. Pour s'assurer qu'aucun membre de la famille ne peut sortir crié au voleur. Le second réseau, composé de huit malfrats, tous des répris de justice, aurait procédé par des vols avec effraction. Les membres procèdent d'abord par l'identification des domiciles, observent et suivent les mouvements des occupants. Quand ils sont sûrs de leur coup, ils ficellent donc un plan, fixent la date et l'heure, puis passent à l'action. Des victimes présentes à ce point de presse ont témoigné de ce qu'elles ont vécu. La moto a été déposée sur la terrasse, c'était un soir vers les 21h, et il y a la servante et ma soeur qui sont à la boutique pour payer des unités. Le temps d'aller à la boutique située à 25 mètres de la maison, ils sont revenus et n'ont pas vu la moto. Le premier gang a effectué quatre braquages à Saba et à Yagma. Quant à la police, elle félicite la collaboration de la population qui leur a permis d'arrêter ces malfrats qui seront conduits devant le procureur d'Ifaso du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre de leurs actes. Et puis, sachez que notre compatriote Osibi-Johana, de son vrai nom Sibiri, Ouedraogo du Ballet Citoyen, a été finalement libéré par les autorités de la République démocratique du Congo et expulsé du pays. Il arrive ce soir même à Ouagadougou aux environs de minuit. La situation dans les restaurants, les universités, les produits périmés, c'est la revue de presse des quotidiens à deux jours, lue pour nous par Abdul Rasmanizongo. Que sert-on réellement aux étudiants, Sainte-Rouge, notre confrère du quotidien d'État Citoyen ? Du sel pour bétail utilisé dans la gastronomie, voilà une des reproches faite par les étudiants aux prestataires du restaurant universitaire. Dans cette affaire floue, notre Citoyen, il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup de cacophonie. Je cite, « De chaque côté, on s'explique comme on peut. Entre l'administration, les prestataires et la ligue des consommateurs, personne ne semble rassuré et l'opinion n'est pas éclairée. » Et Citoyen en conclut, « Plus que jamais, le gouvernement doit prendre à bras le corps cette question relative à la circulation au quotidien des produits périmés au Burkina Faso avant que le fléau ne mette en danger la santé de tout un peuple. » Comme pour rappeler le triste spectre des canettes à la eau bouffe ou plutôt des canettes périmées à la eau bouffe. L'affaire dite des produits avariés dans les restaurants universitaires est également évoquée dans les éditions Le Pays où l'accusateur et l'accusé sont aux prises. Pour Serge Bayala, fondateur du mouvement « Deux heures pour nous, deux heures pour l'Afrique » et dans le rôle d'accusateur, je cite, « Il n'y a pas de compromis possible dans l'affaire d'utilisation des produits avariés dans les restaurants universitaires. » Avant d'ajouter, le dossier était désormais entre les mains de la gendarmerie. Selon Nina Yamiogo, prestataire du restaurant universitaire, et dans le rôle d'accusé, elle refute toutes les accusations en bloc et sans défunt. Personne n'a apporté la preuve concrète que le fait de manger au restaurant universitaire central est la cause de sa maladie, affirme-t-elle. Avant d'ajouter, nous avons des fournisseurs qui livrent nos produits et nous avons toute la traçabilité disponible. Quant à l'Express du Fassour, il reprend certains propos de Serge-Auguste Bayala, directeur général de Senou, qui tentera de déposer une plainte contre le prestataire du restaurant universitaire, si toutefois toutes les accusations étaient fondées. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien fait l'arbitrage tout court entre tous les quotidiens sur la question des produits avariés. Et le journal nous informe que le prestataire du restaurant universitaire a finalement cédé aux accusations et est donc parti. Les étudiants ont donc eu gain de cause. L'énigmatique question des produits périmés, impropres, avariés, n'est pas seulement le fait de l'université de Ouagadougou ou encore le fait de la population burkinabè. Elle sévit également en milieu scolaire. Le Quotidien L'Observateur nous informe que des enfants crient famine devant des magasins remplis à Kudougou. En effet, les vivres destinés à la cantine scolaire remplissent des magasins et ne sont guère utilisés. « Qu'est-ce qui se passe ? » se demande l'Observateur qui, dans une piste ou tentative de réponse, nous fait savoir que les produits destinés à la cantine scolaire sont en partie périmés ou en tout cas sont impropres à la consommation. On apprend également dans le journal Le Quotidien une fin de cavale d'une banne armée spécialisée dans les vols à main armée et avec effraction. La banne forte de huit éléments ou en tout cas de huit malfrats médite désormais son sort en prison. En page musique, Cidwaya nous informe que les trois nominés du cours de 2015 sont connus Des Altino, Dikofist et Sanabob. La succession de Alif Nabha, dernier vainqueur du cours de 2014, est donc couverte. A retenir de cette édition, notre compatriote Osibi Johan de son vrai nom Sibiri Wedraogo du Ballet Citoyen a été finalement libéré par les autorités de la République démocratique du Congo et expulsée du pays. Il arrive ce soir même à Ouagadougou aux environs de minuit. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Viviane Tienderbogo vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse de l'actualité. A demain. A demain.